Le programme d'options stratégiques du FIDA COSOP est un cadre approuvé par le Conseil d'administration du FIDA depuis 2020. Il définit la stratégie du programme entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le FIDA durant la période 2020-2025. Dans le cadre de ces activités, le FIDA et ses partenaires stratégiques que sont les PUACI et le PADFA ont organisé ce 20 septembre 2024 un atelier de restitution de la mission du COSOP. La série d'allocutions ouvertes par le directeur pays du FIDA et du représentant du ministère d'État de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions Livrières a été poursuivie par les présentations des consultants du projet puis par des échanges entre les experts et les autres participants à cet atelier. Rappelons que la restitution des résultats, suivie de la revue annuelle du COSOP, vise à examiner les activités et la diffusion des bonnes pratiques capitalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme pays. Nous pensons que le programme se porte bien, le portefeuille pays se porte très bien, les performances s'améliorent. Nous avons une très bonne collaboration et un fort engagement des autorités nationales, notamment le ministère d'État en charge de l'agriculture et de l'éveloppement rural et de la production vivière, mais également les autres ministères sectoriels, notamment les ressources animales, les eaux et forêts, le ministère des Finances et du Budget. Donc tous ces ministères contribuent fortement à la bonne performance par la bonne collaboration que nous notons. Et nous sommes satisfaits actuellement. Toutefois, cette revue va nous permettre de voir un peu les points d'amélioration et de tirer les meilleures leçons pour pouvoir les généraliser au niveau de l'ensemble du portefeuille. Depuis un moment, le FIDA nous accompagne en tant que partenaire privilégié au niveau du financement des activités agricoles, notamment notre programme d'investissement agricole appelé PNIA. Nous avons le PNIA 1, le FIDA nous a accompagnés et nous sommes à la deuxième génération. Vous savez que dans le cadre du PNIA 2, le gouvernement décide de mettre en place des agropoles. Il y en a au total de neuf, dont l'agropole du centre qui est déjà mis en place, l'agropole du nord mis en place également. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'agropole de l'Est. Et le FIDA est un partenaire privilégié qui nous accompagne au regard de ce projet. Donc cette revue à mi-parcours nous permettra justement de revoir tous ces aspects et de voir vraiment les financements qui vont être destinés justement à ces agropoles et aux différents projets qui sont en cours. Au sorti de cet atelier, une représentante des coopératives agricoles, bénéficiaire du projet, nous témoigne de son satisfait-ci. On a eu des sémences de maïs, de piment, de gombo, de concombre, de riz. Avant, on partait plusieurs de l'eau au marigot. On potait ça sur nos têtes pour venir arroser le jardin avec des arrosoies. Maintenant, grâce au PNIA, nous avons eu un système, des délégations qui nous permettent facilement à faire nos envisages. Le coordonnateur du PUACI, quant à lui, nous a fait un bilan à mi-parcours des actions menées avec Maestria par son programme. Bien que le PUACI ait démarré tardivement ses activités, nous sommes aujourd'hui à mi-chemin et les réalisations sur le terrain sont parlantes. Je citerai par exemple les bénéficiaires des filières maïs et riz qui ont reçu des intrants améliorés, donc les semences, les engrais, les herbicides, et qui leur permettent aujourd'hui d'exploiter des hectares avec des niveaux de productivité assez intéressants. À côté de cela, vous avez aussi les bénéficiaires des AGR, donc les activités génératrices de revenus. Nous avons aujourd'hui pu accompagner plus de 129 groupements qui sont impliqués dans les AGR, notamment la pisciculture, l'élevage des péturs ruminants, les cultures maraîchères, et aussi l'élevage de poulets traditionnels. C'est par une photo de famille marquant l'adhésion de toutes les parties prenantes à l'évaluation du COSOP qu'a pris fin cet atelier.